Radio-Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio-Espace. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio-Espace Guinée. Mesdames et Messieurs, nous continuons l'émission, évidemment, avec le ministre qui nous allons joindre dans un instant, il faut le rappeler, à cette équation en forme de quadriture, d'un cercle qui tarde l'esprit de l'opposition parlementaire guinéenne. Faut-il siéger ou non à l'hémicycle, après la prolongation, du mandat de la législature actuelle ? Nous posons cette question ce matin, dans cette émission, aussi bien dans l'opinion que dans la classe politique, le débat fait rage, il en est de même chez les doctrinaires qui en vont chacun de son avis. On essaie de comprendre ce matin, l'avis émis par la Cour constitutionnelle à cet effet est-il conforme ? Nous allons joindre dans cette émission, M. Maurice Toba Zoublemou, juriste enseignant à l'université de Sonfonea. Nous allons le joindre un peu plus tard dans cette émission. Et puis, dans moins d'un quart d'heure, vous allez avoir JMC dans ce studio, on parle de ce conflit d'Oumanyal du côté de Kaloum, entre une citoyenne au nom de Massire Bangoura et l'ex-consul général de la Guinée, donc à Lagos, au Nigeria, Mamadouba John Silla, c'est son aïe, il faut le dire. Le verdict de la justice est tombé hier, conséquence d'Ammassire Bangoura et ses proches sommés de quitter les lieux, dénoncent le fait que Mamadouba John Silla ait falsifié des documents pour s'éclamer propriétaire du domaine litigeux. Nous essayons de comprendre ce matin avec notre invité qui va nous joindre un peu plus tard dans cette émission. Nous continuons le débat, mon cher Titi, avec le ministre qui revient à l'antenne. Oui, monsieur le ministre, avant la pause, nous vous posions la question de savoir, parce que vous sembliez dire que les cours ont été bien exécutés, et à date, avant la fin de la grève, au moment de sortir de cette grève et donc d'aller à ces compositions que vous avez programmées, quelle était l'évaluation que vous avez faite des trois mois de cours dans les différentes écoles de la Guinée ? Quel est le taux d'exécution des programmes à date ? Écoutez, si vous vous doutez de ce que nous disons, vous avez un lycée à côté de votre... Mais non, mais attendez... Incroyable ! Mais oui, attendez, monsieur le ministre, soit que vous répondez aux questions... Cette école a fonctionné tout le temps. Cette école a fonctionné tout le temps. Et vous l'avez constaté. Je ne sais pas comment vous pouvez encore continuer à croire que ce que nous disons n'est pas ça. Monsieur le ministre, vous êtes là ? Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites du principe de l'homogénéité du calendrier scolaire ? Dans un pays, au moins que nous ayons deux républiques, mais il n'y a qu'une seule république. Comment vous comprenez qu'on puisse procéder à des évaluations dans certaines écoles et que dans d'autres, on ne procède pas à ces évaluations, alors que nous avons un seul et même calendrier scolaire ? Ça, c'est la première question que je vous pose. Ensuite, vous ne pouvez pas quand même faire table à rasa de toute la perturbation que le système éducatif a connue. C'est parce que ces enseignants titulés sont de retour dans les salles de classe qu'ils doivent s'assurer quand même que les élèves ont le minimum pour pouvoir les évaluer. Est-ce que vous vous tenez compte de la perturbation qui a été enregistrée avant de permettre à ce que certaines écoles puissent procéder à des évaluations ? Il y a qu'il y a une telle perturbation, il y a un réaménagement obligatoire du calendrier scolaire. Ce réaménagement, il ne peut pas être uniforme parce que la grève n'a pas été suivie par endroits. Et alors, les lieux où la grève a été carrément suivie, tels que Télémé, Opha, Bocquet, c'est que dans ce calendrier réaménagé, il faut prendre des mesures très sévères pour que les cours puissent être rattrapés. Parce que vous comprendrez que, par exemple, à l'élémentaire, il va falloir, dans des zones comme ça, occuper les jeudis et occuper même les samedis soirs pour l'élémentaire. Pour le secondaire, il va falloir faire des cours de rattrapage dans les après-midi et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un calendrier qui est uniforme. Dès qu'il y a perturbation, là où la perturbation a eu le plus d'effet, on prend des mesures spécifiques pour ces zones-là. Quelle est la place que vous faites, que vous réservez aux enseignants qui avaient observé le modeur des grèves du SLEG ? Puisqu'ils n'ont pas été à l'école durant trois mois et pour la plupart, ils sont des enseignants titulaires, est-ce qu'ils ont un quelconque rôle à jouer dans ces évaluations ? Moi, j'espère que ces enseignants qui ont observé la grève, puisque vous-même, vous les appelez ainsi, que c'est des enseignants, une fois qu'ils doivent reprendre un cours... Ce ne sont pas des enseignants ? Ce ne sont pas des enseignants ? Non, ce n'est pas... Écoutez-moi, laissez-moi... Non, on vous écoute. Vous dites, nous-mêmes, nous les appelons des enseignants. Mais ce sont des enseignants et c'est avec eux que votre gouvernement, le gouvernement auquel vous appartenez, a signé un protocole d'accord le 10 janvier dernier. Je suis très heureux que vous venez de cette façon-là. Donc, ces enseignants... C'est une catastrophe incroyable. ...qu'ils reprennent les cours, doivent tout de suite évaluer l'enseignement donné par leurs prédécesseurs et évaluer les élèves pour savoir par quel bout commencer. Ça, c'est l'ABC... On ne comprend pas. Ces évaluations, donc, en cours, puisque les enseignants tutelaires ont repris leur place dans la plupart des écoles, est-ce que ce sont eux qui évaluent les élèves pour des matières qu'ils n'ont pas enseignées ou ce sont les suppléants qui ont tenu bon en mal un certain nombre de classes, ce sont ces suppléants qui évaluent les élèves ou ce sont les enseignants tutelaires ? Expliquez-nous. Le problème, à mon sens, ne se situe pas à ce niveau. Le problème se situe au niveau des cours donnés. Est-ce que les élèves qu'on appelle à évaluer ont effectivement reçu des cours qui, dont l'évaluation est nécessaire ? Voilà la question. Maintenant, quand vous parlez de la transition... Mais qui formule ? Qui formule en ce moment le sujet ? Mais celui qui a donné le cours, c'est lui qui formule le sujet. Monsieur le ministre, une dernière question. Une dernière question. Vous parliez tout à l'heure des coups de rattrapage. Vous sembliez citer certaines zones qui auraient observé de manière rigoureuse la règle, la grève. Dites-nous, techniquement, il faut combien d'heures pour rattraper les cours perdus ? Mais ça, c'est un calcul qui vous incombe. Ce n'est pas à vous de vous donner de ça. Une chose est claire. Non, non, non. Monsieur le ministre, on a quand même ce droit. On a besoin de savoir. Vu que vous programmez des évaluations, on a quand même besoin de savoir si vous, vous avez fait ce travail et combien de temps est-ce que ça va prendre pour qu'on rattrape le temps perdu avant de programmer des évaluations ? D'abord, il faut accepter avec moi que le temps perdu ne se rattrape jamais. Alors, si vous prenez, nous sommes en janvier, donc les sommes en janvier, bientôt février. Nous ne pouvons pas ajouter trois mois au temps qui reste pour dire que nous allons observer trois mois de cours pour trois préfectures. nous n'allons jamais faire ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé du rattrapage avec des mesures spécifiques et très sévères dans les zones où la grève a été bien observée. Voilà. D'accord, monsieur le ministre. J'ai bien compris. Moi, j'ai bien compris vos réponses. Alors, j'ai une question sur le salaire de votre poste précédent. Il continue d'être versé ? Bon. Parce que, monsieur le ministre... Mon salaire ne vous intéresse pas. Vous dites quoi ? Mon salaire ne nous intéresse pas. Non, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, j'ai pas envie de prendre... J'ai pas... Nous ne faisons pas que nous asseoir chaque matin dans ce studio. Nous menons des enquêtes et pour le peuple de Guinée, vous devez donner des réponses. Vous êtes aujourd'hui ministre de l'éducation nationale. Votre salaire du poste précédent, vous continuez à le recevoir et continuez de verser là-bas, mamou ou pas ? Bon, moi, mon salaire n'est même pas... Si c'est mon salaire, mon salaire n'a pas suivi quand j'ai été nommé à mamou. Et même quand j'ai été nommé ministre de l'éducation, le salaire n'avait pas suivi. La preuve, c'est que je faisais partie des 11 132 enseignants dont le salaire avait été dégelé. Donc, je pense que ça suffit largement pour vous répondre. La question qu'on vous a posée, elle est simple, monsieur le ministre. Est-ce qu'en étant ministre, vous continuez à recevoir en même temps que votre salaire de ministre le salaire que vous perceviez alors que vous étiez à mamou ? Voilà la question. Je n'ai pas de salaire. Peut-être que ce que je reçois est une prime. Bien. Merci beaucoup, Maurice Angaré. Merci d'être intervenu ce matin chez les Grandes Gueules. Merci. Au revoir. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafo Media ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Media, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Media, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci. 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 Merci.